Hubert Koutukou Maga est un homme politique dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire politique du Bénin. Né le 10 août 1916 à Paracou, Hubert Maga a fréquenté l'école coranique avant de faire ses études primaires à Paracou. Études qu'il poursuit à partir de 1926 à Boykon et à Abome où il obtient le certificat d'études primaires. Il intègre ensuite l'école primaire supérieure de Porte-Nouveau avant d'entrer à l'école nationale William Ponty en 1933 à Dakar. Ce parcours scolaire et professionnel est remarquable, mais il ne suffit pas à Hubert Maga pour se faire remarquer sur la jeune scène politique d'Aoméen. Cependant, lors des élections locales de 1946-1947, Hubert Maga se présente au deuxième collège sous la liste de l'UPD, non pas dans la circonscription de Paracou, mais dans la sixième circonscription réunissant les siècles de Kandi et de Nati Tengou. Hubert Maga reste incontournable au sein d'un mouvement dans lequel il bénéficie d'une certaine aura, due notamment à son mandat de député. C'est donc en toute logique qu'il se représente aux élections législatives de janvier 1956. Le 18 novembre 1957, Hubert Maga devient sous-secrétaire d'Etat auprès du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Paul Bacon dans le cabinet de Félix Gaillard. Soucieux de tirer les bénéfices politiques de sa nomination ministérielle, Hubert Maga entreprend une tournée au Daomé au début du mois de décembre 1957. Mais, prémisse de nouvelles difficultés au sein du mouvement, une partie des membres du RDD de Paracou, menée par Maman Harounan, refuse de l'accueillir lors de sa venue dans la ville. Seul Daomé à avoir eu une responsabilité ministérielle au sein d'un gouvernement français, Hubert Maga s'impose comme le pendant naturel de Souroumigan à Piti. Car, malgré une carrière élective moins importante que ce dernier, Hubert Maga est parvenu à imposer son autorité à trois niveaux. Au niveau local, il apparaît comme le seul capable de constituer l'unité du Nord. Au niveau territorial, il comprend que le seul moyen d'accéder au pouvoir exécutif dans le cadre d'un Daomé autonome, voire indépendant, est de devenir l'habitre de la vie politique daoméenne. Et enfin, au niveau national, Hubert Maga a imposé l'idée qu'il était l'un des dirigeants potentiels du Daomé à l'instar de Souroumigan à Piti. En effet, l'absence de formation majoritaire à la suite des élections à la 1re Assemblée nationale daoméenne, les 2 et 23 avril 1959, entraîne la démission de Souroumigan à Piti de sa fonction de président du Conseil de gouvernement et son remplacement par Hubert Maga. En vue des élections présidentielles, le PRD et le parti progressiste daoméen, PPD, fondé en mars 59 par Émile Derlin-Gissou, fusionnent et donnent naissance au parti des nationalistes du Daomé, PND. L'UDDRDA s'allie au RDD pour faire élire le 26 juillet 1960 Hubert Maga à la présidence de la République du Daomé, dont l'indépendance est proclamée le 1er août. Le peuple daoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Daomé ce lundi 1er août 1960, en présence des représentants de la République française. Le 1er président du Daomé fera adopter le 25 novembre 1960 la 1ère constitution du pays. Le 24 octobre 1963, le président de Gaulle s'entretient au palais de l'Elysée avec Hubert Maga. Ce dernier sera renversé 4 jours après, soit le 28 octobre 1963, par le général Christophe Soglo, par un coup d'État sans effusion de sang. Les militaires ne font pas de politique. S'ils interviennent, c'est parce que les civils n'ont pas pu gérer sainement les affaires de l'État. Et alors, appelés par le peuple, ils sont obligés d'intervenir pour remettre de l'ordre dans le pays. Le 7 mai 1970, le conseil présidentiel de trois membres est formé pour faire succéder à la tête de l'État, Hubert Maga, Justin Tometien au Malibé et Souroumigan à Piti. Mais après le mandat de Hubert Maga, du 7 mai 1970 au 7 mai 1972, le pouvoir de Justin Tometien au Malibé n'ira pas à son terme. Le coup d'État militaire du 26 octobre 1972 mettra un terme au conseil présidentiel. Le coup d'État, je vous ai dit, le damien est trop petit pour avoir trois présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions lié, c'est vrai. C'est tout. Le damien ne peut pas avoir trois présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais il n'a qu'un président. On attendra la conférence nationale de février 1990 pour assister au retour de Hubert Maga sur la scène politique. Avec sa participation au Haut Conseil de la République et à la Cour constitutionnelle, première mandature, il tire sa révérence le 8 mai 2000 à Cotonou. Sous-titrage Société Radio-Canada